Alors si t'es pas au courant, Leonardo DiCaprio, le boss, n'est jamais sorti de sa life avec une meuf qui a au-dessus de 25 ans, c'est jamais arrivé. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je sais les gars, et que vous avez bien été la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ici c'est Jonathan Hachi, j'ai l'idée de la chaîne, ça pourra te permettre d'être déterminé, passe à l'action, créer ta vie sur mesure, et pour ça va falloir faire un petit peu d'argent, sinon on va pas s'en sortir, j'ai envie de te dire, mets trop le boulot dodo, je ne suis pas sûr de la dédicace les gars, je ne suis pas sûr, après tu fais ce que tu veux. Bref, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas, où tu es libre de pouvoir y accéder, c'est gratuit, c'est offert, où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, jette un coup d'œil avant de crier à l'arnaque. Arnaque, arnaque, calmez-vous les gars, jette un coup d'œil quand même, et après si tu veux, tu pourras mettre arnaque si tu veux. Deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ce n'est pas un bouton magique. Et en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie, personal branding aussi. Donc bref, de toute façon, si tu veux en savoir plus par rapport à ça, ah oui, j'ai oublié de te dire, et en plus, tu as accès à l'incubateur qui te permet d'avoir accès à du coaching sur tout ce qui est business, négociation, mindset, comment avoir son pourquoi. Et tout ça, tu peux y accéder via ton CPF, donc tout ce que tu as à faire, si jamais tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, ton prénom, il y a un membre de mon équipe, il va te rappeler, tu vas pouvoir poser toutes tes questions, ok, c'est sans engagement les gars, c'est juste un appel offert, panique pas, il ne va rien se passer. Si tu as déjà peur de prendre un rendez-vous au téléphone, ça va être compliqué pour lancer un business les gars, donc tu pourras poser toutes tes questions, ok, et si jamais ça te correspond, on t'accompagnera à remonter ton dossier de A à Z, et on te donnera les accès après la période marketing, après ça prendra du temps, ça sera long, ça sera dur, tout ce que tu veux, mais arrêtez avec vos excuses, j'ai grandi la voie dans 91, j'ai redoublé mon BEP électro-technique, hein, on a grandi dans le quartier des pyramides, et pourtant les gars, ça fait plus de 3 ans qu'on voyage, j'ai découvert le business en ligne super tard, arrêtez de chialer, si tu fais rien, il va rien se passer, et passons directement au sujet de la vidéo. Bon alors, my man Leonardo DiCaprio, qu'est-ce qu'il s'est passé, j'ai entendu la nouvelle récemment, ah ouais, alors les gars, j'ai changé d'appartement, enfin j'ai changé de quartier, d'ailleurs si ça t'intéresse, si tu veux que je fasse un petit vlog, je sors dehors, je te montre un petit peu, bon déjà, suivez-moi sur Instagram, si jamais tu veux le voir, c'est quand même plus simple, mais si ça t'intéresse, dis-moi ça en commentaire, je suis toujours au Mexique, Mexico City, la ville elle est énorme les gars, bon, c'est pas une vidéo sur le Mexique, mets-moi en commentaire si jamais ça t'intéresse, si jamais je vois qu'il y a beaucoup de j'aime à ton commentaire, je ferai une petite vidéo vlog, où je te montrerai un petit peu le quartier, donc je suis assez satisfait, pour ne pas te cacher, mais bon, ça c'est un autre sujet, Leonardo DiCaprio, alors qu'est-ce qu'il s'est passé les gars, vous êtes pas au courant ? T'es pas au courant ? Non mais non, c'est pas que la chaîne est passée en mode gossip, mais tu sais quand même mon amour, pour Léo, en tout bien, tout honneur, que mon amour, qu'on soit clair, je veux dire du respect, on parle d'être plus de respect, voilà, calme-toi, calme-toi Gérard, et donc du coup, apparemment, Leonardo, voilà, c'est, apparemment, il s'est séparé là, il s'est séparé, donc ça n'a rien à voir avec le gossip les gars, c'est juste, je t'expliquerai pourquoi c'est important, et pour quelles leçons tu peux en tirer, il y a toujours un petit enseignement que l'on peut en tirer, évidemment, on n'est pas là à faire des vidéos juste pour se marrer les gars, on rigole, on rigole, mais on reste focus quand même, tu veux être alerte, donc du coup, apparemment, Leonardo DiCaprio, il s'est séparé avec son ex au moment où elle a eu 25 ans, mais ça alors, c'est quand même un hasard, parce qu'il dépasse jamais, alors c'était pas au courant, Leonardo DiCaprio, le boss, n'est jamais sorti de sa life avec une meuf qui a au-dessus de 25 ans, c'est jamais arrivé, voilà, c'est des stats, il y a des gars même qu'on fait des graphiques avec tous les meufs qu'il a daté, il n'a jamais dépassé 25 ans, voilà, ça n'a jamais, voilà, aujourd'hui il a 47 ans, ça veut dire que depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui qu'il a 47 ans, il n'a jamais daté une meuf au-dessus de 25 ans, et donc du coup, là, la meuf avec qui il était, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Camilla Morone, et il est resté combien de temps ? 4 ans avec elle, ok ? Et comme par hasard, au moment où elle a touché 25 ans, alors c'est pas marrant, je souris parce que bon, ça me fait sourire, voilà, mais comme par hasard, au moment où elle a eu 25 ans, et bien elles se sont séparées, voilà, écoute, voilà, et voilà, c'est pas moi, arrête de me tirer dessus, mettez-moi en commentaire des Géraldines qui sont énervées, oui, le Dali, de toute façon c'est un prédateur, j'ai une meuf qui a dit ça sur, ça s'appelle un podcast, elle a dit, ouais, mais de toute façon, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu penses, alors, qu'est-ce que tu penses de Leonardo DiCaprio, le fait que, ouais, alors, 25 ans, il se sépare comme par hasard quand la fille elle a 25 ans, qu'est-ce qu'il sait, alors, hein ? Elle dit, ouais, non, mais moi je pense que c'est un prédateur, oh, mince alors, c'est un prédateur et il cherche toujours une nouvelle victime à chaque fois, et c'est vraiment pas bien, je veux dire, là, vraiment un prédateur, je dis, ouais, prédateur, mais victime et tout, elles sont au courant les filles, non ? Elles acceptent, elles sont contentes ou pas ? Elles sont contentes de construire avec lui ? Ouais, c'est vrai, alors, est-ce qu'on peut parler ? Excuse-moi, non, mais excuse-moi de te couper la parole, mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une victime si jamais elle est consciente et qu'elle est OK ? Ah, là, j'ai vu, ouais, mais quand même, c'est n'importe quoi, quand même, c'est quand même n'importe quoi. Non, bah, écoute, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, en tout cas, elles sont d'accord, qu'on s'entend, à un moment donné, il n'y a pas de victime, non ? Parce que du coup, après sa séparation, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a une nouvelle copine, là, maintenant. Bah, t'imagines bien que Léo, il ne reste pas des heures tout seul, ça va vite, hein ? Donc, alors, nouvelle girlfriend, comment elle s'appelle, la nouvelle ? Voilà, la nouvelle, alors, la nouvelle, elle s'appelle Maria Beregova, Maria Beregova, voilà. Donc, c'est sa nouvelle copine. Bon, j'imagine que mon monteur vous a fait, vous a partagé quelques photos pour vous ambiancer. Évidemment, on reste toujours sur des femmes succulentes, hein ? Tu sais très bien que Léo, là-dessus, il ne rigole pas. Il y a rien à dire, il y a toujours, voilà, toujours, hein ? Son ex aussi, hein, c'était quand même pas mal, hein, mais j'imagine que mon monteur vous a montré quand même quelques photos. C'était qui ? Camilla, ouais, Camilla Morone. Donc, il reste toujours quand même dans un style assez, les modèles, plus, lui, c'est les mannequins. C'est toujours mannequin, il faut toujours que ce soit mannequin. Ça commence par mannequin, et après, il voit, voilà. Donc, qui a 22 ans ? Donc, voilà, donc, ça veut dire qu'elle a quand même encore 3 ans devant elle, devant elle, là, avant qu'il passe à autre chose, j'imagine. Je ne sais pas, hein, ne portons pas d'accusation sur Léo. Et d'ailleurs, Léo, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est l'une des parties de la conclusion. Il a bossé pour pouvoir se permettre de faire ce qu'il veut, voilà. Donc, alors, ben, voilà, hein, donc, il est reparti sur, voilà, sur, comment on a dit ? Alors, Maria Beregova, 22 ans, new girlfriend. Voilà, bon, ben, ça fait plaisir, il fait ce qu'il veut, hein, Léo, j'ai envie de te le dire, hein. Voilà, donc, moi, voici ma théorie. Parce que les filles, elles sont là, oui, prédateur, 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 franchement, ça m'énerve, voilà, voilà. Elles sont toutes énervées, les filles. Bon, elles sont énervées, bon, voilà. On les connaît, elles sont toujours énervées, égrées, tout ça. Déjà, pour répondre au truc du prédateur, oui, parce que je n'avais pas fini. Pour le truc du prédateur, je ne sais pas, qui est-ce qui est vraiment gagnant dans le deal ? Ah, ça, c'est la question avec un grand cul. Ah, ça, je sais que tu aimes bien celle-là, souvent, souvent. Et donc, du coup, qui est-ce qui est vraiment gagnant ? Parce que la vérité, c'est qu'est-ce qui gagne, Léo ? Une autre belle-femme, mais il pourrait en avoir plein, des belles-femmes, donc, je vais dire, à un moment donné, voilà. Voilà, elle, il suffit qu'elle se présente avec lui, à ses côtés, genre, avec le titre de Goldfrum, de petite amie, d'accord ? Direct, elle prend des followers, direct. Sa vie change complètement, en plus du lifestyle, évidemment, en plus d'être avec Léo DiCaprio, je pense que, voilà, le gars au-dessus, c'est le soleil, hein. On va dire, toutes les femmes, qui fait Léo DiCaprio, hein ? Voilà, il y en a qui vont mettre, non, moi, pas du tout, c'est pas du tout mon style, pas du tout. Voilà, d'accord. Donc, du coup, il suffit juste qu'elle se présente avec lui, à ses côtés, sur, je sais pas, sur, sur un festival, le festival de Cannes, boum, elle prend des millions de followers, elle est super connue, etc., etc. Donc, je pense que c'est plus celles qui sont gagnantes, hein, même si, bon, bah, du coup, après 25 ans, c'est compliqué, mais, au moins, elles sont quand même gagnantes. Lifestyle, renommée, après, derrière, tu monétises ton audience, etc., tu l'organises, mais en tout cas, t'es connu. Alors que t'as pas de talent, t'as rien de spécial, t'es juste la femme, enfin, la copine de Léonardo DiCaprio. Donc, bon, pour revenir à ma théorie, les gars, ma théorie par rapport pourquoi Léonardo se sépare avec les filles dès qu'elles atteignent 25 ans ? Eh bien, moi, pour moi, je pense que c'est parce que c'est un gentleman. Oui, 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 c'est un gentleman qui a beaucoup d'empathie et qui pense avant tout à la femme avec qui il est. C'est pas une blague, sérieux, je pense vraiment, je pense que oui. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi, Géraldine, parce que tu commences à t'énerver. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, sur son ex, apparemment, ils se sont séparés parce que oui, elle voulait plus, etc., mariage, enfant, tout ça, etc. Moi, je connais mon gars Léo. Ce qu'il se dit, Léo, c'est que voilà, je préfère me séparer avec toi quand t'as 25 ans. Pourquoi ? Parce que t'es encore à ton prime. S'il serait vraiment méchant, genre, il garderait la fille jusqu'à 30 ans. Et après, boum, il se sépare à 30 ans. Et là, du coup, elle est en galère, tu vois. Alors que quand il se sépare avec elle à 25 ans, elle est encore à son prime. Elle a goûté à la belle vie pendant quelques années avec Léo. Voilà, elle est connue, elle a pris des followers. Après 25 ans, elle a encore tout son temps, enfin tout son temps, en tout cas, elle a son temps pour pouvoir retrouver quelqu'un derrière. Elle est encore à son prime, elle est encore jeune, fraîche, tout ça, etc. Donc, c'est pas comme si, voilà, il l'avait lâché quand elle a 35 ans, tu vois. Alors, je dis pas les filles qui ont 35 ans qui regardent cette vidéo que ça veut dire que vous êtes foutus, etc., etc. C'est juste que c'est une réalité, je suis pour rien, c'est pas moi qui fais les règles, les gars. Non, mais calmez-vous, les gars. Tout le monde est un petit peu trop émotionnel, les gars, calmez-vous. Le prime, c'est à 23 ans, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est des études qui ont montré que les hommes, quel que soit l'âge, sont attirés par les femmes qui ont 23 ans, voilà, à peu près. J'y peux rien, les gars. Donc, du coup, comme un gentleman avec énormément d'empathie et d'amour, eh bien, il préfère les lâcher à 25 ans, comme ça, ça leur permet de pouvoir continuer leur vie et pouvoir gérer un autre gars et avoir des enfants, se marier, etc. Parce que de toute façon, c'est pas ce que lui, je pense qu'on l'a bien compris, là, c'est pas au programme de sa rêve, d'avoir des enfants et de se marier. Mais donc, du coup, tu te dis, mais pourquoi tu fais cette vidéo, yo ? Est-ce que c'est seulement pour gossip et pour s'ambiancer ? Peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi ? Il y a toujours de leçons, les gars, en tirer. Évidemment, il faut bien que je trouve une excuse pour faire ce genre de vidéo. Là où je veux en venir, les gars, c'est que si vous travaillez sur vous, c'est vous qui fixez les règles. Et personne ne peut rien dire, même s'il y a des aigris qui sont énervés et qui vont écrire sur Internet. Il fait ce qu'il veut. Toutes les meufs sont au courant qu'à partir de 25 ans, ça sera mort, elles font quand même la queue. Et pourquoi elles font la queue ? Parce que c'est un gars qui a travaillé sur lui. Parce que c'est un gars qui est connu. Bon, après, j'avoue, lui, il est vraiment dans le statut. Je pense qu'au-dessus, c'est le soleil. En plus, j'ai bien compris qu'apparemment, il était quand même assez frais aux yeux de la jante féminine. Mais tu pourrais faire la même chose avec le même statut, même si jamais tu n'étais pas aussi frais que lui. Quand je dis frais, je parle vraiment de beauté claire, beauté directe. Donc, tout ça pour vous rappeler, les gars, parce que si vous travaillez sur vous, les gars, vous fixerez les règles. Il n'y aura aucun problème. Il a 47 ans, ça ne pose aucun souci. Il n'est pas en train de se dire... Les meufs disent « Oh, ouais ! » De toute façon, Léo, il prend des jeunes filles parce qu'il veut les manipuler. Parce qu'il ne peut pas gérer des meufs qui sont plus âgés que ça, parce qu'il ne pourra pas les manipuler. D'accord. Si on renverse ce truc, c'est comme les meufs qui... Parce que les meufs, elles veulent des gars plus âgés. C'est comme si tu disais « Ouais, donc en fait, tu veux un gars plus âgé parce qu'il a plus d'expérience, il est plus smart, etc. » Ça veut dire que toi, tu es teubé, quoi. Ça veut dire qu'on renverse la logique des gens qui disent ça. Bref, en tout cas, travaille sur toi, fais de l'oseille, tu as le temps, c'est pour ça que je te dis arrête de courir après les meufs. Reste célibataire, travaille sur toi. Parce qu'en tant qu'homme, c'est sur le long terme, les gars. C'est sur le long terme. Plus vous allez prendre l'âge, plus vous allez vous bonifier. Si jamais, vous faites le taf. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Ce n'est pas parce que tu prends de l'âge que tout d'un coup, c'est magique. Non, il se passe un truc. Non. Si tu travailles sur toi, tu fais de l'oseille, etc. En tout cas, tu travailles plus sur toi, tu fais plus d'oseille. Voilà. Plus d'oseille. Tu connais la nature féminine, parce que je pense que l'eau, il connaît bien. Tu as travaillé sur ton statut, tu es confiant, etc. Donc après, si jamais tu veux passer par moi pour faire un peu plus d'argent, tu as tout en description. Ou sinon, tu vas chez un collègue, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, fais quelque chose, lance-toi. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Reste respectueux. Je sais que tout le monde y a un petit peu... Dès que ça parle de relation en femme, tout le monde s'énerve un petit peu, tout le monde est dans l'émotion. Je trouve que c'est même pire que parler d'argent. Relation en femme, c'est... Les gens, ils pètent les plombs. C'est incroyable. Bref, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, en restant respectueux, évidemment. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si tu n'as pas aimé. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je sois de ton camp.